Bonjour, je vais raconter une histoire d'un couple qui décide d'aller en vacances en Espagne. Le mari s'appelle Ben et sa femme s'appelle Sarah. Ils ont tout préparé, ils étaient enthousiastes. Ils voulaient partir samedi, la veille, et vendredi soir, le patron de Sarah appelle Sarah et lui dit « Allô Sarah, s'il te plaît, il faut que tu me dépannes, j'ai personne dans la société, tous les employés, ils sont soit malades, soit démissionnaires et tout ça, mais il faut que tu me dépannes, j'ai personne. » Elle lui dit « Non, s'il te plaît, tu me connais, c'est toi qui as fait la société, il ne faut pas que tu me lâches, viens, s'il te plaît. » Elle lui a dit « Ok, ok, parce que si tu vois, il a dit à son mari, écoute, ce que tu vas faire, tu vas partir tout seul en Espagne, d'accord, et moi je te rejoins, d'accord, je te rejoins à lundi. » Elle lui a dit « Ok, ben voilà, s'il le faut et tout ça. » Voilà, donc le mari est parti en Espagne tout seul, il est arrivé à l'hôtel, l'hôtel s'appelle Paradise, l'hôtel magnifique, Paradise Forever. Mais il s'installe, c'était magnifique là-bas, il s'installe, il a trouvé le wifi, il a trouvé un ordinateur, il ne peut pas envoyer des SMS pour dire à sa femme que je suis arrivé. Donc il n'avait qu'un ordinateur, le grand luxe et tout ça, il lui a écrit un mail pour lui dire que je suis bien arrivé. Donc Ben, il a écrit un mail et tout ça, il l'a envoyé. Donc il se trompe de nom, d'adresse du messager. Au lieu de mettre Sarah avec un seul R, il l'a mis avec deux R. Du coup, le mail est parti chez une autre Sarah, qui était aussi à Paris. Il y avait un autre Sarah qui, par hasard aussi, Sarah, il avait un mari qui s'appelle Ben. Ben, Sarah de Paris, venait d'enterrer son mec, son mari, Ben. Il venait le soir, il était avec son amant, voilà, à la maison. Donc il lit le message de Ben, il s'évanouit. Son amant, il arrive, il lui dit, mais qu'est-ce que t'arrives, qu'est-ce que t'arrives, Sarah, Sarah ? Il lui dit, écoute, écoute, j'arrête pas à comprendre, regarde, j'arrête pas à... Il regarde le mail, il lit le message, et le mail s'est marqué, « Bonjour, Sarah, ma chérie, je suis bien arrivé au paradis, et c'est merveilleux, on t'attend, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut, et on t'attend dans deux jours, et tu seras de la bienvenue au paradis, c'est magnifique, signé, Ben. » Il regarde son amant, il lui dit, c'est pas possible, qu'est-ce que se passe là ? Et Sarah, elle décide de lui répondre. Il lui a répondu, écoute, mon chéri, Ben, je suis pas pressé de mourir, j'ai pas envie de voir ta gueule, et pourtant, c'est pourquoi je t'ai mis du poison dans ton jus d'orange, pour disparaître, je vais à juste t'enterrer, pour que tu tuées, c'est moi qui t'ai assassiné, donc ça sert à rien, et en plus, je sais pas comment le bon Dieu va me pardonner, parce que je, et en même temps, je te trompe avec ton même meilleur ami, Sarah, ta chérie, il a envoyé ça. Happy Day, Slazer. Sarah, avec deux R, a été arrêtée pour le meurtre de son mari Ben, avec du jus empoisonné. Sous-titrage ST' 501